Docteur Agliha Klamiri, bonjour. Bonjour. Alors avec la campagne électorale, les différents candidats, les cinq en course pour la présidentielle, s'engagent et promettent libérer l'investissement, booster l'économie, remprer avec la rente des hydrocarbures et aussi lutter contre la corruption. Mais cette déclaration aussi de différents candidats, c'est de récupérer l'argent perdu ou voler. Est-ce que c'est possible de le faire ou pas possible de le faire ? Ou est-ce qu'on est là dans des déclarations strictement politicières ? Et électoralistes. Tout d'abord, bonjour à nos amis auditeurs. Il est possible de récupérer une partie, pas tout. Et déjà, nous sommes très en retard. Il faut se souvenir que les pays qui ont eu des problèmes de ce genre, changement de gouvernement, situation économique qui commence à être chaotique au début, et puis petit à petit, il y a une décantation qui se fait. La plupart des pays qui ont réussi ont fait très vite. En Égypte, lorsqu'il y a eu la révolution anti-Moubarak, le lendemain, le pays a adressé des communications à la plupart des pays développés pour bloquer les comptes de Moubarak et les comptes de ses amis, sa famille, etc. Ils ont pu récupérer plus de 90% des ressources détournées. La Tunisie, en un mois, ils ont fait aussi le premier pas de récupérer les ressources de la corruption qui ont été mises dans des banques étrangères. Nous, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'action dans cette direction-là. Et c'est grave, il faut le faire très rapidement, parce que plus on attend, plus les ressources vont être mises dans des paradis fiscaux. Il serait extrêmement difficile de les récupérer. Mais c'est ce que devrait engager le prochain président de la République, dès qu'il est élu par le peuple, c'est de bloquer les comptes de ces personnes qui ont détourné l'argent, volé cet argent des Algériens, le docteur Lamineur. Rapidement, mais on peut le faire même maintenant. Pourquoi pas le faire maintenant ? Et puis laisser l'équipe du prochain président négocier avec les différents pays. Ils auront une élection derrière qui peut justifier leur intervention, malgré qu'il y a toute une problématique autour de cette élection. Mais il faut faire rapidement, et il fallait le faire déjà la première semaine ou le premier mois. Nous avons perdu beaucoup de temps, on risque de le payer cher, parce qu'on risque de perdre déjà une grosse partie de ses ressources. Mais est-ce qu'il faut bloquer les comptes au niveau national ou à l'international ? Parce qu'au niveau national, certains, par exemple, patrons qui sont incarcérés actuellement en attente de jugement, leurs comptes ont été bloqués, et même leurs entreprises ont connu des difficultés de gestion. Est-ce qu'il faut bloquer surtout ce qui a été volé à l'international ? Les deux. Ce qui a été transféré ? Les deux, ce qui a été transféré, et les ressources qui ont été investies au niveau national. Mais il faut bloquer juste une partie qui est conséquente par rapport à ce qui a été pris dans les banques, etc. Parce que l'entreprise doit aussi avoir des ressources pour au moins continuer à opérer. On ne va pas dire pour se développer, faire des investissements, d'innovation, etc. Parce qu'il faut beaucoup de ressources. Il faut au moins laisser des ressources pour que l'entreprise puisse se financer. Et là, les financiers savent calculer des histoires de fonds de roulement, etc. pour trouver le juste milieu, les ressources qu'il faut bloquer, les ressources qu'il faut débloquer. Mais quand vous avez aussi des candidats parallèlement qui vont jusqu'à dire que nous savons où se trouve cet argent et nous allons le récupérer, est-ce qu'on sait réellement où se trouve cet argent ? Quand on fait référence, par exemple, à Panama Papers. On sait certaines choses et on ne sait pas d'autres. Par rapport aux biens acquis à l'étranger ? Par rapport aux biens acquis à l'étranger, on sait à peu près, oui, dans l'immobilier, dans les banques. On peut savoir peut-être 50-60% des ressources où est-ce qu'ils sont allés. Il y a des ressources où on ne sait pas. C'est pour cela qu'il faudrait essayer une liste et discuter avec ces pays-là. Mais il faut le faire très, très rapidement. J'ai peur déjà que la plupart de ces ressources-là ont été mises dans les paradis fiscaux où il est pratiquement impossible de les récupérer. Et si on peut les récupérer, ça sera sur le très long terme. Mais discuter avec ces États, comment faire quand on sait que certaines conventions à l'international n'ont pas été ratifiées par l'État algérien pour, en cas de voile, récupérer toutes ces fortunes dilapidées ou détournées ? Comment faire aujourd'hui quand on sait, par exemple, que la moitié de nos ressources existent en France ? Est-ce qu'on peut négocier avec la France d'ores et déjà et réclamer ? Est-ce que cet argent retourne en Algérie ? Il faut faire deux choses en même temps. utiliser le canal officiel et les mécanismes officiels à travers les organismes internationaux. Il y a un organisme au niveau de l'ONU qui a été approuvé par l'ensemble des gouvernements qui aide les pays qui sont dans cette situation-là à récupérer leur dû. Il faut juste prouver. Donc il y a une législation internationale qui nous protège et qui nous aide. Donc il faut utiliser ce canal aussi. Même si on n'a pas souscrit à cette convention ? Même si on n'a pas signé des conventions. C'est un organisme multigouvernemental au niveau international qui peut nous aider à faire ça. Et deuxièmement, utiliser notre appareil diplomatique, utiliser les relations publiques aussi pour pouvoir nous aider à le faire. Il y a des sénateurs qui peuvent aider, qui sont contre cette situation-là de pouvoir disposer des ressources. Des avocats algériens installés à l'étranger qui ont laissé ça. Des avocats algériens, des politiciens français de gauche qui sont pour rendre les ressources qui ne leur appartiennent pas, etc. Il faut utiliser tous ces canaux-là pour avoir une chance de récupérer le maximum. Maintenant, le problème aussi est comment utiliser ces ressources. On peut les récupérer, mais si on reste avec une économie comme la nôtre maintenant, les ressources seront dilapidées. Parce que pour le moment, on n'a pas encore créé des institutions capables de créer de la richesse. Nous sommes encore en situation où on a un appareil administratif économique qui détruit de la richesse. Vous lui donnez 50 milliards en investissement, il va vous sortir 10 milliards en output, en production. Et le reste va être dilapidé. On n'est pas en situation encore de bien utiliser les ressources pour se développer. Mais plus on perd de temps, plus il sera difficile de récupérer cet argent, puisque vous avez pratiquement quantifié, vous estimez que sur les 10 dernières années, si on prend en considération la facture d'importation, c'est l'équivalent de 20 milliards de dollars qui a été détourné annuellement, ce qui nous fait à peu près l'équivalent de 600 voire 500 milliards de dollars. Ça, c'est des estimations qui ont été faites, qui sont très approximatives, mais qui peuvent se tenir... Mais est-ce qu'elles sont réalistes quand vous avez d'autres qui vous disent « Non, c'est beaucoup moins par rapport à ce montant » ? Il y a des gens qui disent aussi que c'est beaucoup plus, qui disent qu'il y a les ressources de la surfacturation, puis il y a autre chose aussi, lorsqu'on achète des équipements par l'État, lorsqu'on donne des marchés, donc il y a plusieurs mécanismes, ça c'est des estimations, mais tout ce que l'on sait, c'est que la facture est faramineuse, elle est très importante, elle aurait pu pouvoir amorcer le développement avec une stratégie conséquente, avec la mise en place de mécanismes qui vont faire que l'économie passe d'une étape où elle utilise beaucoup de ressources et ne produit presque rien, à une étape où elle utilise très peu de ressources et elle produit beaucoup, et à ce moment-là, on va vers l'émergence. Et c'est pour cela que je trouve les projets des différents candidats, premièrement, il est centré sur le besoin, il y a beaucoup de bonnes choses dans les projets, mais ils se ressemblent à 90%, et ils sont centrés sur les besoins des citoyens, il y a beaucoup de promesses faites, mais c'est normal aussi, en période électorale, que l'on fait beaucoup de promesses, ça arrive dans tous les pays, même les pays développés, parfois les candidats font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir, mais il y a des choses aussi qui n'ont pas été, qui ne figurent pas ou qui n'ont pas été bien développées dans les programmes. Mais justement, ce qui est relevé aujourd'hui par rapport aux programmes des candidats qui sont en lice pour la présidentielle, les 5, pour bien sûr rafler la présidentielle du 12 décembre prochain, c'est que les programmes se ressemblent à 90%, ils sont pratiquement sur les mêmes revendications, les mêmes aspirations, que celles exprimées aujourd'hui par le mouvement populaire, ce qu'on appelle le hérac. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre ? Oui, c'est ça le grand problème. Même au niveau politique, les programmes des différents candidats sont à 99%, ce que demande le hérac. La liberté d'expression, l'indépendance de la justice, l'état de droit, la corruption. Mais puisque vous êtes d'accord sur les grandes lignes, pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur un programme commun pour pouvoir aller de l'avant et libérer le pays ? Parce que nous sommes dans une situation catastrophique au niveau économique et politique. Et donc il faudrait que la sagesse prévare et que nous allions vers des consensus politiques et économiques. Ce qui est bien chez les candidats, on ne sait pas si ça va être appliqué ou pas, tout le monde parle d'ouverture, d'intégrer les revendications d'Al-Hirac, etc. Mais il doit y avoir au moins des négociations. Même si ce n'est pas visible, il doit y avoir des négociations secrètes pour avoir des plateformes communes qui vont nous sortir de cet impasse. Un gouvernement d'ouverture, d'union nationale, un gouvernement où il y a beaucoup d'experts qui représentent le pays peut nous sortir de cette situation-là. Mais si on est politiquement bloqué, l'économie ne peut pas aller de l'avant et va s'enfoncer davantage, surtout avec une forte démographie maintenant, 2,3 à 2,4 % et ça dépasse la croissance économique, ça veut dire que le niveau de vie baisse. On ne peut pas rester comme ça avec un niveau de vie qui baisse, sinon on aura des situations de plus en plus déplorables. Avec l'épuisement aussi des réserves. Ça, ça serait catastrophique. Si on reste comme ça, les trois prochaines années, nous avons encore deux ou trois années pour redresser la situation, pas plus que lorsque j'ai parlé de la décennie de la dernière chance. Il reste jusqu'à 2023 parce que là, nous aurons une crise très chaotique et on aura le FMI qui va revenir gérer l'Algérie, etc. Donc il faut créer cet engouement-là. Je dirais, je rajouterais un point qui va surprendre un peu les gens en disant qu'en tant qu'économiste, il y a un autre risque, le risque majeur numéro un. Bien sûr, il y a le risque politique, que les gens ne s'entendent pas et qu'on s'entend pas dans la crise. La stabilité. Il y a le risque économique, mais il y a un autre risque. Si on a une cartographie des risques en Algérie, il y a le risque séismique. Les gens le sous-estiment. Si demain, nous avons un séisme en Algérie de 7 ou de 8 sur Alger ou Skigda ou Oran, nous aurons des centaines de milliers de victimes parce que nous avons 80% ou plus des bâtisses qui sont vétustes et qui peuvent causer des dommages énormes à ce pays-là. Donc il y a, dans les programmes économiques, c'est pour ça, je dis ça, c'est pour les intégrer dans les programmes économiques des présidents, c'est comment déplacer toutes ces populations-là vers des zones qui sont encore inhabitées et créer de nouvelles villes, faire une meilleure répartition de la population, premièrement pour récupérer beaucoup de terres, produire, etc. Et deuxièmement, c'est quelque chose que l'on peut éviter sur 40-50 ans, pas maintenant, mais le processus doit commencer maintenant. On a eu l'avertissement en 2003 avec le séisme de Boumerdesk, mais on n'a pas retenu la leçon parce que pour le moment, on ne fait rien pour ça. Il n'y a que le bon Dieu qui est en train de nous sauver maintenant. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est qu'on risque de passer d'une crise politique, nous enfoncer dans une crise économique et une crise sociale ? Aujourd'hui, vous avez les différents candidats qui disent que nous allons régler tous les problèmes de l'Algérie qui existent depuis pratiquement 50 et 60 ans. Est-ce que c'est réaliste en très peu de temps, sachant que nous avons une crise financière à laquelle nous sommes confrontés ? Est-ce que le président qui va venir va devoir gérer d'abord, et en premier, la crise financière ? Au-delà, bien sûr, de la crise politique. La crise financière et les autres problèmes que l'on a, comme le problème de logement, le problème de chômage, tous les problèmes économiques et sociaux que l'on a, La démographique d'abord, parce que nous avons pratiquement un million et demi de naissances par an. Ce sont des symptômes, mais non des causes. Donc, il faut s'attaquer aux causes. Les causes, c'est quoi ? Les causes, c'est que nous sommes un pays sans stratégie. Il faudrait avoir un plan stratégique et pas uniquement un plan opérationnel. Ils ont montré un plan opérationnel. Deuxièmement, il faudrait avoir l'ambition d'être un pays qui émerge. Là, nous avons des ambitions, on a peur. On a peur du chômage, on a peur du logement, on a peur alors que des solutions existent, si on avait de grandes ambitions. Troisièmement, l'un des grands problèmes de ce pays-là, c'est qu'on veut régler les problèmes sans la science. Nous n'avons pas les industries du savoir qu'il faut. Par exemple, quand les gens parlent d'administration. Pour améliorer l'administration, il faut des sociétés spécialisées en management administratif. Les gens parlent d'exportation, de substitution à l'importation. Il faut avoir des sociétés spécialisées en redressement d'entreprises, en productivité, en qualité, en exportation. Ce sont ces industries-là, avec le développement de la recherche et développement, et de l'innovation, qui vont faire que l'économie va régler les problèmes. Or, j'ai l'impression qu'on veut régler ces problèmes-là sans les industries du savoir. Alors, Abdel Haqlamiri, docteur Abdel Haqlamiri, je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport à ce que vous déclarez dans la première partie de l'invité de la rédaction. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par le commencement, à savoir clarifier la politique économique, donner une visibilité à la politique économique ? Est-ce qu'on est socialiste ou on est capitaliste ? Parce que certains disent que nous avons intégré l'économie de marché avec, bien sûr, des pratiques socialisantes. C'est ce qui a freiné notre économie. Ça, ça va se clarifier dans le plan stratégique. Qu'est-ce que l'on va faire dans tous les secteurs ? Sachez une chose, c'est que les pays qui réussissent et règlent ces problèmes-là, ce sont les pays qui ont une visibilité, une vision sur 30-40 ans. On a Malaisie 2020, ça a été fait il y a 30 ans, pays développé, 2020. Corée, 2040, pays 747. Je ne vais pas expliquer dans les détails qu'est-ce que ça signifie. Mais on a Algérie 2020, on a la loi de finances, pas plus. Et donc, tant qu'on a une visibilité et pas très lisible sur une année, les politiques économiques seront illisibles pour les opérateurs économiques, pour les investisseurs, etc. On n'a même pas cette institution-là, et je voudrais que les candidats clarifient leur position. Ils disent qu'ils vont régler tous ces problèmes-là. C'est bien, parce que c'est ce que veut le peuple. Mais quelle est l'institution qui va clarifier les politiques économiques pour que les entreprises, etc., viennent régler ces problèmes-là, investissent pour régler ces problèmes-là ? Deuxièmement, un pays ne peut pas avoir une économie qui fonctionne bien si les ressources humaines ne sont pas qualifiées au niveau international. Si vous avez des ressources humaines, un système éducatif qui produit des hommes et des femmes à un niveau 5, vous pouvez avoir une économie qui fonctionne à un niveau 4. Vous ne pouvez pas avoir un fonctionnement supérieur au niveau managérial et au niveau des ressources humaines que vous avez. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer les qualifications humaines, surtout, et les qualifications managériales des gens ? Parce qu'on a des entreprises et des administrations, des hôpitaux, des universités, etc., qui sont mal gérées. Donc, l'économie ne peut pas fonctionner au-delà avec ces institutions-là. Il faudrait avoir un niveau de management de 8 pour avoir une économie qui fonctionne à un niveau 7. Et donc, on est peut-être au niveau 2 ou 3, au niveau managérial. Pour aller au niveau 7 ou 8, il y a beaucoup d'efforts à faire. Oui, mais est-ce que le problème aujourd'hui de l'Algérie, par rapport à ce qui est proposé en termes de programmes, de candidats, ce qui est appliqué concrètement sur le terrain, ce que c'est la règle des 51-49, sa suppression, la non-suppression, la loi sur les hydrocarbures, booster davantage aujourd'hui l'exploration, des encouragements, par exemple, à l'investissement. On en a donné plusieurs encouragements à l'investissement depuis pratiquement les années 2000. On ne donne que des encouragements à l'investissement sans avoir la contrepartie. Est-ce que, par exemple, lever les restrictions sur l'économie ou alors il va falloir limiter un peu le rôle de l'État dans notre économie, l'État qui fait tout, qui décide de tout ? Est-ce qu'il faut revenir aux missions régaliennes de l'État en premier ? Il faut que l'État fasse des choses, mais les fasse bien. Comment les faire bien ? On ne les a jamais fait bien, comme on le souhaitait. Pourquoi on ne les a jamais fait bien ? Le diagnostic est clair. Parce que nous sommes un pays organisé pour faire des choses mal. Nous sommes mal organisés. On ne peut pas avoir un niveau d'efficacité économique avec une mauvaise organisation. Est-ce qu'on est mal organisé ou parce que les personnes ne décident toutes seules, sans écouter les autres ? Ça, c'est la conséquence d'une mauvaise organisation. Nous avons 25 ministères. Chaque ministère fait un petit plan. Ça, c'est l'organisation de l'échec. Et bien sûr, il y a des chaos, des contradictions. Pour sortir de cet amalgame, il faut avoir ce que l'on appelle une institution d'intelligence. Il faut avoir une institution, quelque part, un institut algérien de développement, où vous avez les 400, les 500 meilleurs cerveaux du pays qui, eux, doivent faire le plan stratégique du pays. Il n'y aura pas d'incohérence. Donc, l'État... Mais on a mis en place des institutions, il y avait par le passé. Vous dites D, on va mettre une. Le CUNES, c'est un auditeur. Si vous avez des institutions qui, tous, font des plans, et bien vous aurez une incohérence. Il y a une. Il n'y a que l'Institut coréen de développement qui fait le plan stratégique. Il y a le Conseil de stratégie de Malaisie qui fait. Il n'y a pas 50. Le reste, bien sûr, on doit mobiliser aussi tous les cerveaux des Algériens. On doit les écouter et les bonnes décisions et les bonnes recommandations seront utilisées. Mais l'institution qui fait cette stratégie doit être unique. Et elle écoute tous les Algériens. Dirigée par qui ? Dirigée par le directeur de l'Institut de stratégie algérien ou quelque chose comme ça que l'on va nommer. Il faudrait que l'on aille vers cette situation-là. Vous savez, je vais vous donner les paramètres qu'il faut pour être optimiste pour l'économie algérienne. Mais c'est cet institut qui dicte les politiques, pas le président qui dicte les politiques. Non, le président donne des objectifs. Le président coréen, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, dans 40 ans, nous voulons être la 7e puissance économique mondiale au lieu de la 13e. Nous voulons avoir 7% de croissance économique. C'est à vous, maintenant experts, de nous dire comment il faut faire. Le président, bien sûr, le président dit les objectifs, mais ce sont les experts qui écoutent, bien sûr, les ministères, les ONG, etc. et puis font le plan stratégique. Donc, vous saurez, quand est-ce qu'on doit être optimiste sur les politiques économiques ? Si vous avez un président qui vous dit, je vais créer une institution stratégique pour faire un plan Algérie 2050. Premier point. Deuxième point. Je vais mettre de l'argent d'abord dans l'ordonnancement de mes réformes pour avoir une ressource humaine qui a des qualifications mondiales. Deuxième point. Troisième point. Je vais avoir un management au niveau des entreprises et des institutions de classe mondiale. Après, je vais décentraliser. Avoir dans chaque commune une cellule capable de faire la stratégie de la daira ou de la commune ou de l'économie, créer des entreprises, exporter, et ça devient presque un petit pays. Décentralisation. En faisant une décentralisation, mais avec des qualifications humaines fortes pour pouvoir bien se prendre en charge. Si on a ces paramètres-là, on doit être optimiste sur l'avenir du pays. Oui, mais ces propositions avaient été formulées par le passé. Le gouvernement commençait à travailler sur le plan stratégique 2015-2019. Vous avez contribué. Mais ça n'a jamais été appliqué parce que personne ne veut céder sur les prérogatives qu'il a aujourd'hui. Ni le ministre, ni le wali, ni le chef de daira, ni le maire. Tout le monde compte sur ces prérogatives. Personne ne veut céder. Non, on n'a pas d'institution officielle qui fait ça. Ça aurait dû être l'INESC, l'Institut de stratégie globale. Mais l'INESC est en train de dormir maintenant depuis des dizaines d'années. Toutes les institutions, même les clés. Donc on n'a jamais fait ça. On a fait ce qu'a fait le gouvernement 2014-2019. C'était un plan pour lutter contre la crise et la chute des prix pétroliers pour faire quoi ? D'ailleurs, ils ont fait une bonne chose. Et ils ont fait beaucoup de mauvaises choses, mais ils ont fait une bonne chose. Ils ont arrêté le fameux plan des 380 milliards de dollars. Parce que s'ils ne l'avaient pas arrêté, on serait maintenant à zéro réserve et on serait le Venezuela. Donc il y a une bonne décision qui est sortie de ça. Mais si on continue ainsi, on va y arriver. Mais le plan 2040, Algérie 2040, a été refusé. Et c'est ça le grand des problèmes des institutions algériennes maintenant, c'est cette lisibilité. Et où vont aller les ressources ? Si les ressources vont aller pour qualifier les ressources humaines, créer des entreprises, améliorer le niveau managérial, décentraliser, et demander aux gens de résoudre leurs propres problèmes. On les qualifie et ils vont résoudre leurs propres problèmes. À ce moment-là, on est dans la bonne direction. Mais si on dit qu'on va construire 2 millions de logements, 3 millions de routes, de je ne sais quoi. Or, il faut... Créer un million d'emplois. Au lieu de faire des routes ou des trains, il faut créer des sociétés qui savent le faire. Et faire de la recherche et développement. Comment ? Pas faire une route. Créer des vraies sociétés avec des professionnels qui savent développer, qui savent créer, qui savent fabriquer des choses, et qui savent innover, qui savent exporter. Et c'est là la solution. Mais ceux qui tiennent, par exemple, ce type de discours à travers, par exemple, les mythiques qui commencent à s'organiser. Nous allons créer tant d'emplois, des millions, voire plus. Nous allons également réaliser tant de logements. Nous allons réaliser des routes. Certains aussi annoncent qu'ils vont raccorder par train le sud du nord, alors que ça n'a pas été fait durant les années où on avait énormément d'argent et on avait beaucoup dépensé. Est-ce que c'est toujours des discours un peu électoralistes, populistes ? Est-ce que ces promesses peuvent être tenues quand on est face à une réalité qui est tout autre aujourd'hui ? Non. Docteur Abdel-Hartamiri. Au même temps, c'est normal. Ça se fait partout ? Ça se fait partout. Dans tous les pays du monde, on fait des promesses comme ça. Si vous avez un citoyen ou des citoyens en face de vous, vous allez lui dire, on va faire une stratégie Algérie 2050. Il va dire, qu'est-ce que ça peut me foutre, cette stratégie-là ? Alors que moi, j'ai besoin d'un logement. Alors que moi, j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de me soigner. Donc, c'est normal qu'on leur dise ça. Mais il faut à côté, dans le programme, intégrer fortement ces dispositions qui vont vous permettre de régler ces problèmes. Mais est-ce qu'on peut tenir ce type de discours, par exemple, électoralistes et populistes, et à la fois émerger, c'est-à-dire booster, une élite qui puisse mettre en place ce programme ou cet institut ? C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre ? Oui, c'est ce qu'on demande. On dit, bien sûr, faites ces promesses électorales. C'est normal, dans tous les pays, on en fait, parce que si vous n'en faites pas, vous serez refusés. Mais il faut les faire. Mais mettez les conditions de réussite et mettez des ressources pour satisfaire ces conditions de réussite. Et ça, ça va vous permettre de tenir vos promesses. Alors, Dr Abdelhaq Lamerie, que veut dire aujourd'hui l'industrie du savoir ? Rapidement, sur la question de l'auditeur. L'industrie du savoir veut dire créer les sociétés qui vont débureaucratiser, qui vont améliorer la gestion des entreprises, qui vont améliorer les hôpitaux, qui vont améliorer les universités, qui vont améliorer la qualité, qui vont nous aider à exporter. Ce sont ces industries-là qui font que l'agriculture va bien fonctionner, l'industrie va bien fonctionner. Mais quand vous allez dire, je vais créer une économie diversifiée hors hydrocarbures qui va exporter, qui va substituer à l'importation. Si vous n'avez pas cette industrie de base du savoir, et bien vous allez mettre de l'argent, mais vous allez échouer. C'est-à-dire, on peut le faire même sans en n'ayant pas d'argent ? La Corée s'est développée sans argent. Elle a prêté beaucoup d'argent à l'Allemagne pour se développer. Elle s'est développée avec l'argent des autres. Mais pour se développer avec l'argent des autres, il faut être efficace. Chaque dollar que vous investissez vous rapporte trois ou quatre. Vous allez payer l'Allemagne et puis vous développer. Mais nous, si on va dans ces conditions-là s'endetter, on va encore dilapider cet argent et on ne peut pas rembourser les dettes. Mais est-ce qu'il doit y avoir aussi une sorte de cohérence dans les actions et les discours des candidats en lice actuellement pour la présidentielle ? Puisque vous avez aussi certains discours qui sont incohérents entre les actions du gouvernement. Vous avez par exemple M. Djileb, le ministre du Commerce, qui dit aujourd'hui, pour les véhicules de moins de trois ans, on peut aller sur le marché informel, récupérer l'argent, acheter l'argent plus tôt et le placer dans les banques et le transférer pour acquérir le véhicule. Et vous avez entre-temps le gouverneur de la Banque d'Algérie, qui a été remplacé récemment, qui vous dit non, il faut justifier le moindre euro qui doit rentrer en banque. Oui, cette histoire de justification, ce n'est pas au niveau national. Ce sont les instances internationales qui ont exigé à ce qu'au-delà d'une certaine somme, on doit avoir de la transparence, etc. On s'est fait épingler par rapport au discours. C'est-à-dire qu'on a une contradiction entre les exigences internationales et ce que veut faire l'économie algérienne. C'est pour cela que l'on a besoin de cette institution cerveau qui va faire de la cohérence. Elle ne va pas introduire des choses incohérentes. Parce que c'est un seul cerveau. Le bon Dieu a créé un seul cerveau dans le corps humain. Il n'a pas créé 30 cervelles. Chaque bras a une petite cervelle. Si on avait ça, on ne pourrait pas fonctionner. Et donc, il faut créer ça. C'est pour ça que les candidats, oui, aux promesses électorales, tout le monde en fait. Mais dites-nous quelles sont les conditions de base pour réussir. Alors, autre question de l'auditeur qui fait plus un commentaire. Je vais vous le lire quand même, Dr Abdelhaq Lamiri. Je sais que Dr Abdelhaq Lamiri va dire des choses différentes de ses contributions dans les journaux. Parce que quand on vient chez Souil al-Ashmi, on change totalement de discours. C'est le cas ou pas le cas ? Non, pas le cas. J'ai toujours dit ça. Et j'ai même un livre. Même dans l'invité de la rédaction. Oui, j'ai même un livre. Il peut aller l'acheter s'il veut. Ça s'appelle La décennie de la dernière chance. Émergence ou pas de l'économie algérienne. Et donc, il peut lire que ce que je dis, c'est ce que j'écris. Alors, qu'en est-il de l'économie des holdings ? Pourquoi la coopération avec l'Occident en matière de crimes économiques et blanchiment d'argent n'est pas au même niveau que la coopération antiterroriste ? Ça se rejoint ? Oui, parce que la coopération antiterroriste, parce que ça les touche directement. C'est des dangers, c'est des risques pour eux, pour leur population, etc. Donc, ils ont intérêt à coopérer avec nous. Tandis que la corruption en Algérie, que les gens prennent des ressources, des pauvres chez nous qui vont trimer, alors que les riches vont avoir des ressources en Europe, etc. Eh bien, qu'est-ce que ça leur fait ? Ça ne pose pas de problème pour eux. Terrorisme pose des problèmes pour eux. Corruption en Algérie, au contraire, ça peut les arranger pour avoir des marchés ou autres. C'est pour ça qu'ils ne coopèrent pas grandement. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, maintenant, si on dit et on pointe du doigt, par exemple, certains paradis fiscaux, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, de désigner ou de mettre en place une instance judiciaire qui pourrait enquêter pour récupérer cet argent ? Parce qu'il faudrait d'abord déterminer où se trouve cet argent. Enquêter, on ne l'a jamais fait. Oui, dans les paradis fiscaux, c'est très difficile et c'est très long. Même les pays développés ont des problèmes avec eux. Il y a des choses qui sont en train de se faire à travers les canaux diplomatiques internationaux. Mais pour le moment, c'est problématique. Et l'Algérie n'a pas d'expérience dans ce genre de choses. Même les États-Unis ont des problèmes de récupérer les ressources de leurs ressortissants qui ne payent pas les impôts et qui les mettent dans les paradis fiscaux. Donc, qu'en est-il pour nous, pays sous-développés, qui n'a pas encore tous les mécanismes, les moyens, les ressources humaines pour le faire ? Donc, c'est très difficile pour nous. Alors, ma question sur la vision Algérie 2035, un projet qui fait en collaboration entre le ministère des Finances, Direction Générale de la Prospective et la Banque mondiale. Quel est votre avis par rapport justement à ce projet qui, normalement, devrait être mis en place en collaboration avec certaines institutions internationales, la Banque mondiale notamment, qui promet de nous accompagner ? Mais lorsque c'est une institution qui fait le ministère des Finances, ça ne va pas avoir un impact. On se souvient, l'Ukraine avait une direction au niveau de leur ministère des Finances qui faisait aussi de la stratégie. Ça n'a pas de grande importance, il ne sait pas. Vous savez que le numéro 2 en Corée, c'est qui ? Premier, bien sûr, c'est le président de la République. C'est le directeur de l'Institut Coréen de Développement, cette institution d'intelligence. Il doit être placé très, très, très haut. Qui existe aussi aux États-Unis. Qui existe aux États-Unis, ils ont des... Des instituts plus puissants qu'un chef d'État. Oui, Brookings Institutions et le reste. Et donc, ça ne va pas avoir un grand impact. Mais est-ce qu'on pourrait se comparer, par exemple, tel que vous le dites à l'instant aux États-Unis, à la Corée, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre, par exemple, des exemples des pays comme l'Algérie qui ont réussi dans ces démarches ? Oui, il faut prendre des pays, justement, qui ne sont pas des pays développés. Comme c'était la Corée dans les années 60-70, ils étaient sous-développés. Sachez, les gens ne savent pas ça, qu'en 1963-64, la production de l'Algérie, nous, on produisait plus que la Corée du Sud. On avait 4,5 milliards de dollars de production. Eux, ils étaient à 3,5 milliards. Donc, on était supérieurs. Maintenant, nous, on produit à peu près pour 160 milliards de dollars. Et eux, ils sont où ? 1 500 milliards de dollars. Et donc, on s'est comparé par rapport à des pays similaires, par rapport à la Malaisie. Malaisie, dans les années 70, on était au même niveau. Maintenant, la Malaisie a une production trois fois supérieure à l'Algérie. La Corée, c'est neuf fois supérieure à l'Algérie. La Chine également, les Chinois étaient étonnés par la régression de l'Algérie qui, durant les années 70, devançait aussi la Chine. Oui, alors que nous, nous aurions dû être à 2 000 milliards de dollars. On est à 150. Et donc, vous voyez, la différence, c'est quoi ? C'est la science, c'est le management, c'est les qualifications humaines. C'est tout ça qui a fait cette différence. Alors, autre auditeur qui vous dit, si on a régressé, si on est dans cette situation que traverse l'Algérie actuellement, situation de crise politique et crise économique, c'est parce qu'on nous a volé notre argent. Le récupérer, est-ce que ça va booster l'économie ? Non, non. Parce qu'on se dit, on va récupérer les 500 milliards et puis voilà l'explosion économique de l'Algérie. On a dépensé 1 200 milliards les 20 dernières années. Et on en est, il y a de quoi développer la moitié de l'Afrique avec ça. Et on en est au même niveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le problème, comme je l'ai dit, est un problème d'utilisation des ressources. On est un pays qui sait détruire les ressources, mais qui ne sait pas créer de la richesse avec ses ressources. On peut le montrer, même techniquement, avec le multiplicateur, avec les données économétriques, mais on ne veut pas être savant ici. On veut juste simplifier. Simplifier, c'est quoi ? En Algérie, lorsque le gouvernement dépense 3 dollars, il y a 1 dollar de production pour le pays qui vient s'ajouter à la richesse nationale. Dans d'autres pays, lorsque le gouvernement dépense 1 dollar, avec ce 1 dollar, l'économie crée 4 ou 5 dollars de richesse. Voilà la grande différence. Il faut qu'on transforme notre économie pour devenir une économie productrice de richesse. Mais est-ce qu'on devrait continuer avec le même rythme qu'on a engagé par le passé ? C'est-à-dire construire des logements par milliers dans les conditions actuelles ? Continuer à encourager ou mettre en place des mécanismes de création, par exemple, de micro-entreprises, comme ce fut le cas, par exemple, pour l'Anseige et la CNER ? Est-ce qu'il faudrait maintenir ce même rythme ou alors revoir les stratégies ? Le même problème se pose, par exemple, pour la création d'entreprises d'Anseige. Parce que déjà, on annonce qu'on va effacer la dette de l'Anseige. Non, non, ce n'est pas ça. Pourquoi ça ne réussit pas très bien chez nous, cette histoire de création d'entreprises ? On doit en créer. Parce qu'on a à peu près 1,5 million de PME, on doit aller à 3 millions pour avoir une économie qui produit, etc. C'était des promesses de 2007 déjà, hein ? Oui. Mais qu'est-ce qu'il manque ? D'aller vers les 3 millions. Il manque toujours d'industrie du savoir. Pour que ces entreprises réussissent, il faut qu'on ait des incubateurs, il faut qu'on ait des accélérateurs, il faut qu'on ait des pépinières. Et tout ça, c'est quoi ? C'est des entreprises qui vont faire bien fonctionner ces entreprises. Et tant que vous n'avez pas ces industries du savoir, ces entreprises-là ne vont jamais fonctionner efficacement. Alors le prochain président ne doit pas faire tout et tout seul ? S'il ne fait pas cette institution... On risque de nous retrouver dans la situation que celle qu'on a vécue durant les mêmes dernières années ? Bien sûr. Je vous ai dit, il y a des indicateurs que vous devez... S'il fait cette institution stratégique, s'il fait une stratégie Algérie 2040 ou 2050, s'il va mettre beaucoup de ressources dans les qualifications humaines et dans l'amélioration du management, s'il crée ces industries du savoir, s'il oriente les ressources vers les PME, PME, etc., alors il va régler les problèmes dont il parle maintenant, qui sont le chômage, le logement, la santé, etc. Mais s'il ne fait pas ça, et il va aller créer ça avec des ressources, il va mettre de l'argent, on va perdre 80% et on aura une Algérie toujours sous-développée qui va s'enfoncer dans un chaos économique. Il fonctionnait toujours avec le budget d'équipement qui booste l'économie parce que maintenant on a arrêté l'équipement, tout est à l'arrêt, le bâtiment est à l'arrêt, tout est à l'arrêt. Parce que nous avons une économie productive petite, nous avons une petite économie avec un grand pays, avec une grande population. Il faut élargir cette économie. Et pour l'élargir, il faut la ressource humaine, il faut le management, il faut la science. Si on ne finance pas ces facteurs-là, on va échouer encore. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on vit au-dessus de nos moyens, on a toujours pensé qu'on était un pays riche, or qu'on ne l'est pas. On est un pays extrêmement vulnérable, lié bien sûr au prix des hydrocarbures. Voyez le budget. Un budget en déficit veut dire que nous consommons plus que ce que nous produisons. Or, on peut le faire pendant une période, mais ça va nous rattraper. On va par la suite baisser le niveau de vie et on va développer une crise économique. Est-ce qu'on peut considérer que la priorité c'est régler la crise politique et le reste c'est des ajustements, c'est des aspects techniques ? Vous êtes optimiste pour ça ? Si on règle la crise politique, il faudrait aussi régler la crise économique. On peut réussir comme on peut échouer, ça dépend quelle est la stratégie que l'on va adopter. Si vous allez adopter les paramètres dont je vous ai parlé, on va réussir. Sinon on va échouer. C'est la décennie de la dernière chance, conformément à votre livre que vous avez publié. Dr Abdelhaklar Miri, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.